La journée mondiale du diabète La maladie, les diabétiques doivent surveiller leur glycémie. Jusqu'à présent, les patients devaient se piquer le bout du doigt, pour récolter une goutte de sang sur une bandelette réactive insérée dans un appareil. Ce système est « assez contraignant » et pas forcément agréable. « On peut développer une insensibilité des doigts où ils deviennent douloureux », souligne Nicole Pirot, chef de projet au sein de l'Association belge du diabète ABD. Des méthodes innovantes sont ainsi apparues ces dernières années pour améliorer le confort des patients. Un capteur est remboursé entièrement pour ceux atteints d'un diabète de type 1, sous certaines conditions. Un patch, de la taille d'une pièce de 2 euros, est collé sur la peau. Par des contrôles fréquents, il donne aux patients une tendance générale de sa glycémie, explique Mme Pirot. Le patient peut lire les données récoltées via un lecteur. Ce dispositif ne se fait qu'à un accompagnement d'une équipe d'éducation et n'est disponible que dans les centres hospitaliers de diabète, poursuit-elle. Un nouveau type de capteur de glucose est également testé dans des hôpitaux francophones, notamment Erasme à Bruxelles et le Grand Hôpital de Charleroi. Ce capteur est totalement implanté sous la peau pendant trois mois et fourni aux patients, sur smartphone, un suivi en continu de l'évolution de sa glycémie et des alertes en cas de fluctuations dangereuses. Environ 600 000 personnes souffrent d'un type de diabète en Belgique, selon la Fédération internationale du diabète FIDE, dont la moitié l'ignore. La Journée mondiale du diabète est organisée depuis 1991 par la FIDE et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé.